La salle n'était pas très grande, mais son plafond se perdait dans l'obscurité. Il n'y avait aucune fenêtre, juste quelques chandelles pour éclairer les juges et l'accusé qui se trouvait devant eux. Jamais l'humanité n'avait connu un tel degré d'obscurantisme, et ce, au nom d'un Dieu unique et miséricordieux. L'assemblée des juges était composée de vieillards séniles, aigris jusqu'à la moelle et enclins à l'intolérance. Des hommes de principe, disaient la plupart des villageois. La plèbe disait cela pour s'éviter les ennuis, car dans ce monde, tout pouvait être retenu contre vous. Questionner l'existence de Dieu, c'était signer son arrêt de mort. Dire d'un aborigène qu'il avait une âme et qu'il était notre égal revenait à allumer soi-même son duché. Les chaînes de l'homme assis au centre de la pièce étaient si lourdes que la chaise s'était enfoncée dans le plancher. L'inquisition vous accuse d'hérésie et d'entrave à l'ordre public. Reconnaissez-vous les faits qui sont avancés contre vous ? L'œil de l'accusé ne flanchait pas. Son regard était berçant, profond et magnifique. Combien d'hommes et de femmes étaient morts sous l'inquisition ? Autant de libre-penseurs qu'on disait « fou », autant de libre-penseuses qu'on l'accusait de sorcellerie. L'accusé n'avait pas trente ans. Il n'était pas très grand, ni même très beau. Mais il dégageait un charisme naturel qui dérangeait évidemment les juges. « Répondez ! » ordonna un autre vieillard tout en pointant l'homme du doigt. L'accusé, qu'on appelait Nestor, se contenta de le regarder droit dans les yeux. Alors il y eut un murmure dans l'assemblée des juges. « Le peuple meurt de faim, » dit soudain Nestor. « L'assemblée des hommes d'église, tout à la fois concile et tribunal, se tut. Que faites-vous pour remédier à cela ? » poursuivit Nestor. « Les enfants meurent dans l'ignorance, les femmes meurent dans l'indifférence, et les hommes, eh bien, ils meurent dans la boue des champs de blé ou des champs de bataille. Que faites-vous pour y remédier ? » L'un des juges se mit à rire. Il se leva, passa derrière ses confrères, et descendit l'escalier tout en soulevant sa grande poche noire. Il prit l'un des chandeliers et vint éclairer le visage de Nestor. « J'entends un peu partout des histoires terribles, » dit le juge. « Une légende noire s'élabore autour de ce tribunal. » Comme quoi le concile avait systématiquement la sentence de mort. Le juge se tourna alors vers ses frères. Ils souriaient tous avec un mélange de satisfaction et de bonté toute condescendante. « L'année dernière, » dit l'homme austère au rite profonde, « nous n'avons prononcé que deux pendaisons et une seule condamnation à mort, une condamnation par le feu. » « Pour la plupart du temps, nous préférons la confiscation de biens matériels ou encore la confession. » L'homme d'église défiait maintenant Nestor du regard. Mais ce dernier avait toujours été honnête. Il n'éprouvait ni remords ni regrets. « Foudriez-vous vous confesser, mon fils ? » dit le juge. Nestor refusa de parler. « Bien, » dit le juge, « si vous ne le faites pas, eh bien que vous écriez le face pour vous. » Un autre juge tendit à un bout de papier au juge suprême et ce dernier le déplia. Il lut les premières phrases pour lui-même et se mit à sourire. Après quoi, il lua au droit. « Sans référent, l'homme ne peut penser. » Toute théorie ou système de pensée est par essence erronée, car fondée sur un socle arbitraire, une référence. Comme peut l'être Dieu, il y eut un autre murmure dans l'assemblée des juges. Le sourire du juge suprême s'était effacé. Il poursuivit. « Dire que c'est un hérétique, c'est affirmer et non dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » Et cette affirmation purement subjective veut simplement dire « je pense que c'est un hérétique. » Tout au plus, nous pensons que c'est un hérétique, ce qui ne sera pas le cas d'une civilisation plus avancée ou d'un pays plus tolérant. Nouveau scandale dans l'assemblée des inquisiteurs. Le juge suprême levant la main droite pour réclamer le silence. Il continua à lire avec aplomb, parfois avec emphase, tout en respectant la ponctuation, comme si Nestor lui-même était en train de lire ses propres écrits. « Dieu vous permet de penser, » lut le juge en élevant la voix, « mais aucun homme ne sait où commence le monde et où il termine. Je demande donc aux hommes, où est le socle divin et inébranlable sur lequel tout repose et évolue ? Qui est donc ce Dieu qui se soucie si peu de mettre du pain dans l'écuelle ? Et où est donc le Dieu qui laissa ma femme accouchée d'un bébé mort ? Nulle part, car Dieu n'a jamais existé que dans le cœur des hommes. Il n'y a pas d'au-delà, ni d'au-dessus, ni d'à côté. Tout est mêlé à tout, et rien ne se soustrait à l'ensemble. » Le juge suprême allait poursuivre de plus belle, quand un nuage de fumée se forma derrière l'accusé. Les inquisiteurs écarquillèrent les yeux, et le juge suprême s'écarta d'un bon maître. Nestor, encouragé par l'effet que son discours avait produit, déclara, « Un jour viendra où chacun comprendra le principe d'unité, qui veut que tout soit interconnecté, que le souffle de créateur soit partout et nulle part à la fois, et qu'un enfant et une femme sont faits du même roseau que l'homme des bois, et que l'homme des bois est en tout point pareil aux hommes, aux hommes qui se tiennent devant moi en cet instant. » Et sur ces mots, une femme à capuchons surgit de derrière l'accusé. Nestor nota enfin sa présence et se tut. Il pouvait sentir son souffle lourd et glacial. Il tourna légèrement la tête, et vit son ombre du coin de l'œil. Soudain, la femme enveloppa l'accusé de son immense cap, et disparut dans un nuage de fumée mêlé à quelques cendres. Les juges exprimèrent leur surprise et leur épouvante comme un seul homme. Ils restèrent ainsi, à regarder la chaise vide et les chaînes tombées au sol. « Sors ! » dit un vieillard. « Sorcellerie ! Garde ! » On entendit des pas lourds dans le couloir. Trois hommes en armes surgirent dans la salle par la haute porte de bois. « Garde ! » s'écria le juge suprême. « L'accusé s'est échappé. Condamnez toutes les issues. » Bien sûr, on ne trouva nulle trace de Nestor et de la femme mystérieuse qu'il avait libérée de ses chaînes. Nestor était allé dans la boue. Il avait la tête ensuquée, comme s'il avait dormi toute une journée. Il se mit sur les genoux péniblement et vit sa femme sur le pas de la porte. Elle n'en croyait pas ses yeux. « Nestor ! » murmura-t-elle. Il lui sourit et elle se jeta sur lui. Son étreinte était si forte que Nestor eut du mal à respirer. Derrière Nestor, une silhouette se dessina dans la brume légère. Elisa, la femme de Nestor, desserra un peu son étreinte en voyant apparaître la femme au capuchon. Nestor se tourna pour voir ce qui avait tétanisé sa femme. Tous deux la regardèrent à présent et l'être mystérieux leur tendit la main comme pour les inviter à se relever. « Il faut partir, » dit Nestor, « il faut suivre cette femme. » Mais Elisa refusa d'abandonner sa maison et la mystérieuse apparition est disparue dans le vent. Après quoi, Nestor expliqua toute son histoire depuis le début. Elisa finit par entendre raison et ils prirent la fuite à un baluchon sur le dos. Le juge suprême se tenait devant la maison de Nestor et Elisa, une torche à la main. Un garde ressortit par la porte d'entrée et dit « Personne à l'intérieur, monseigneur. Ils ont dû partir. » Le juge laissa passer le garde et jeta la torche à l'intérieur. La maisonnette en bois et en paille prit feu en quelques instants. « Monseigneur, » dit un autre soldat, « des traces de pas. » Le juge se mit accroupi et observa les traces de pas figées dans la boue. Elles partaient en direction de la forêt. « Partez alors, trousse, » dit le juge. « Ils n'ont pas dû aller bien loin. » Les soldats se mirent en selle et les chevaux partirent au galop dans un artifice de boue et de fumée. Et des morceaux de boue vint réclabousser la toche du juge suprême et ce dernier leva les yeux au ciel, aux os cieux. Il revint dans ses appartements, escortés par deux gardes qui repoussaient de temps à autre les mendiants et les lépreux qui osaient s'approcher de lui. Le peuple vivait dans des conditions à peine imaginables. Nestor et Elisa étaient maintenant assis sur le tronc d'un arbre mort. De la fumée sortait de leur bouche en de généreuses expirations et montaient le long des conifères. « Il faut continuer, » dit Nestor, « et sortir du bois, » « avant qu'il fasse nuit. » Mais à peine s'était-il remis en marche quand on entendit des chevaux au loin. Nestor prit la main de sa femme et l'entraîna dans une course folle à travers les fougères et les arbres. Elisa avait fini par délaisser ses sabots pour courir pieds nus et Nestor avait du mal à suivre le rythme qu'il imposait. Vint un moment où Elisa lâcha sa main. Il se retourna brusquement et vit la flèche qu'elle avait en travers du torse. Elle le regarda, puis tourna de l'œil et s'effondra. « Non ! » s'écria Nestor. Avant de la prendre dans ses bras, elle mit une main sur sa joue, comme pour le consoler, puis rendit l'âme dans un dernier et inéluctable souffle. Nestor fondit en larmes et toutes ses forces l'abandonnaient. Les soldats n'eurent aucun mal à le ramener devant le juge suprême. « Que fais-t-on de la fille ? » dit l'un des soldats à son capitaine. « Laisse-la, » dit le capitaine. Les loups sont en charge. Le jugement de Nestor eut lieu en plein jour sur la grand place du village. À quelques pas de là se trouvait un grand étang où les cochons avaient pris l'habitude de boire. À peu près tout le monde assistait à la scène. Les juges allaient le condamner pour l'exemple et réaffirmer une fois de plus leur autorité sur le bas-peuple. L'un des juges présents voulait condamner Nestor au bûcher pour toutes les accusations mentionnées jusqu'alors mais aussi pour avoir eu recours à la sorcellerie. Du moins pour avoir sollicité les services d'une sorcière. Le juge en question en profita pour annoncer à la plèbe que tout renseignement sur la sorcière serait généreusement rétribué et que toute complicité serait punie de mort. Nestor, lui, était anéanti. Il tenait à peine sur sa chaise et son regard vide n'indiquait pas la moindre activité cérébrale ni même la volonté de se venger. Mais le juge suprême avait un autre plan en tête pour lui. Il frappa fort du point pour réclamer le silence et prononça lui-même la sentence. Pour déclamer tant de blasphèmes Tant de blasphèmes sur la place publique, dit-il Pour refuser la confession Et pour remettre en cause l'existence même de Dieu Je soumets l'accusé à Lord Ali Une émotion gagna la foule On eût pu dire si les villageois se réjouissaient ou s'ils plaignaient son sort Lord Ali, ou jugement de Dieu était toujours un spectacle en soi Une sorte de divertissement pour conjurer le sort qui les obligeait à labourer, créer, forger et travailler dans des conditions déplorables Mais ce jour-là L'émotion qui gagna la foule semblait différente Nestor était bien aimé de tous Il avait toujours été poli et serviable Il avait toujours fait preuve de jugement critique Malgré un quotidien harassant Beaucoup de villageois avaient trouvé un sens à ses paroles Deux gardes enchaînèrent Nestor et le conduisirent jusqu'au bord de l'étang Ils le firent monter dans une barque et les deux gardes se mirent à ramer Arrivé au milieu de l'étang ils attendirent le signal du juge suprême Ce dernier leva la main puis abaissa son bras Les deux gardes poussèrent alors Nestor dans l'eau Mais Nestor était mort dans la forêt à l'instant même où sa femme abandonna le royaume terrestre Les soldats le regardaient sombrer, stupéfait Son corps sombra dans le fond de l'étang sans convulsion, sans se débattre sans chercher à respirer et vivre Voyant que qu'un miracle ne se produisait la foule commença à se disperser et chacun revint à son occupation le cœur lourd Le juge suprême était satisfait du cours qu'avait pris le jugement public et de l'effet produit sur le peuple Il avait mis fin à l'hérésie et il avait sans doute tué les prémices d'une petite révolution Mais la barque des soldats se retourna et on ne les vit plus Les juges s'approchèrent du bord pour comprendre ce qui venait de se passer et lentement une femme surgit de l'eau Nestor entre les bras Les juges s'étaient regroupés autour du juge suprême Mais les mots lui manquaient et ce dernier ne dit rien Son visage était marqué par un rectus immonde La sorcière disparut avec le corps de Nestor laissant les juges dans le plus grand des embarras spirituels Quelques temps après le juge suprême déclara l'état d'urgence La sorcière devait être arrêtée et brûlée Il envoya des archers et des soldats à sa recherche mais on retrouva les corps des hommes en armes décimés aux quatre coins du comté Les loups se chargèrent du reste Quant au corps de Nestor il ne fut jamais retrouvé ni celui de sa femme Elisa Quelques semaines plus tard La foule ne s'était pas remise du sort de Nestor et Elisa Il y avait une colère dans le peuple Des villageois refusaient de travailler et la garde du palais peinait à rétablir l'ordre Certaines fois, les gardes devaient battre en retraite et se réfugiaient dans la forteresse des juges Le juge suprême regardait la foule en colère depuis sa fenêtre Il hésitait à se servir de l'huile bouillante mais le peu de raison qu'il conservait l'invitait à la patience « Ne vous inquiétez pas mon cher confrère » dit un juge derrière lui « Le peuple finira par cela » Mais le juge ne termina pas sa phrase Le juge suprême se retourna et vit avec horreur son confrère au sol la gorge tranchée Deux yeux verts pareils à des flammes surgirent de l'ombre La femme s'avança et le juge n'eut pas le temps de crier son effroi qu'il se retrouva sur la grande place du village Complètement dénudé La femme ôta son capuchon et il put voir le visage de la mort Puis il entendit ces mots « L'ordalie du peuple » avant que la mort ne disparaisse Tout autour de lui les villageois en colère affamés par des mois de disette et de mauvais traitements Ils se ruèrent sur lui et le lynchèrent Ils se disputaient ensuite les meilleures pièces du juge suprême Et tout le monde mangea à sa faim ce soir-là Tout le monde Il y eut du suprême de volaille dans l'assiette des nobles et du suprême de juge à la table des pauvres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501